Notre partenaire du jour est la concession Omyo Moto. C'est une concession vieille de 85 ans mais plus dynamique que jamais. Basée à Villefranche-sur-Saône à 20 minutes de Lyon et 30 minutes de Mâcon, Omyo est le concessionnaire Honda historique de la région et référent du tout terrain. On y trouve tout l'univers du deux-roues. L'équipe a acquis son expérience en compétition et sponsorise actuellement des jeunes talents du motocross. Et certains techniciens sont eux-mêmes engagés en championnat. Donc pour votre Honda, rendez-vous à Omyo Moto. Maintenant, place au face-à-face. Quand on pense à des travails typés adventure, on pense souvent à ça. Des grosses motos avec des moteurs bien gros, bien gras, bien puissants, tout plein de gadgets électroniques et au final, bien grosse facture. Mais depuis quelques temps, les constructeurs reviennent à des choses un peu plus mesurées. Comme ces deux nouveautés, la Honda Transalp 750 et la Suzuki V-Strom 800 DE. Dans les deux cas, on a un bicylindre de moins de 800 cm3, moins de 100 chevaux et puis surtout un prix autour de 12 000 euros. C'est presque moitié prix que certains maxitraillent avec quelques options. La question c'est, est-ce que c'est moitié moins bien ou moitié moins efficace ? Pour vérifier ça, on va essayer les motos sur route et en off-road. C'est parti ! Aurel, tu peux venir ? Ouais. Tu pourras m'aider d'ailleurs pour la partie off-road parce que je suis un peu une burne. Ah, avec ça ? Ouais. Pas de problème, je dois être dans le nez mec. Merci. T'en prie. Et oui, les Tri-Meat-Size, on le vend en poupe. Des motos relativement accessibles, simples et légères, qui se veulent aussi à l'aise en route qu'en tout terrain. Cette catégorie est en pleine renaissance depuis 2018, avec d'excellentes motos comme les KTM 790 Adventure, la Priya Touareg 660 et la Yamaha Tenere 700. Et cette année, Honda et Suzuki entrent dans la danse, avec deux motos 100% nouvelles et forcément très attendues. Chez Honda, la Transal provient dans la gamme après plus de 10 ans d'absence, avec un tout nouveau bicylindre en ligne à la place du V-Twin. Chez Suzuki, la V-Strom se roule dans la boue et monte en cylindrée de 650 cm3 à 800 cm3, avec un tout nouveau bicylindre en ligne à la place du V-Twin. La confrontation est donc on ne peut plus directe entre les deux japonaises. Mais rapidement, des différences émergent. Sur le papier déjà, la Transalp est plus puissante, plus légère et moins chère que la V-Strom. Ça semble très mal barré pour la Suzuki. Mais bon, il faut nuancer, parce que l'équipement de série n'est pas le même. La Suzuki inclut par exemple des pare-main, un sabot moteur et un shifter double sens. Tout ça se rajoute sur la Transalp. Et notre modèle d'essai équipé des packs Rally et Adventure devient même plus cher que la Suzuki. Au guidon ensuite, les différences sautent aux yeux, mais souvent en faveur de la Suzuki cette fois. Son bicylindre est rempli à tous les étages et sa transmission avec shifter est un régal de rapidité et de douceur. On enroule sur le couple avec fluidité et sans transition quand on ouvre en grand, la V-Strom est propulsée avec force. On sort des courbes avec vivacité et on y entre en pleine confiance grâce à une partie cycle à l'équilibre parfait et à des suspensions qui avalent toutes les bosses. Même réglées un peu souples, ces suspensions ne dégradent pas la précision de la moto et on prend tout de suite beaucoup de plaisir au guidon. Sur la Honda, la transmission tire long et le moteur est plus creux. Quand on le cravache, la puissance est bien au rendez-vous avec une sonorité très sympa. Alors on s'amuse à tirer les rapports et à rester dans une plage de régime assez haute. C'est super fun, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un trail non plus. Côté dynamique, on retrouve ce côté sportif avec un comportement vif et précis ainsi qu'un frein avant très mordant. Mais la Transalpe perd un peu de sa superbe sur route bosselée avec des suspensions, un cran en dessous qui ne donnent pas le même sentiment de confiance. Bon, vous trouvez que ce match a un air de déjà vu ? C'est normal, c'est la deuxième fois cette année qu'on oppose une nouveauté Suzuki à une nouveauté Honda. Rappelez-vous, c'était le match entre la 8S et la Hornet. Et c'est pas tout, nos deux trails reprennent exactement le même moteur et le même cadre que leurs cousins roadsters. C'est ce qu'on appelle la logique de plateforme et c'est ça qui permet de diminuer les coûts. Mais pas d'inquiétude, ça veut pas dire que nos motos sont juste des roasters rhabillés. En réalité, les ingénieurs d'Onda et de Suzuki ont développé leurs trails et leurs roasters en même temps. Et pour ce qui est du cadre, ils se sont alignés sur les besoins les plus sévères, à savoir ceux des trails. En plus de ça, nos deux trails font les choses bien. En s'équipant toutes les deux d'une boucle arrière renforcée, d'un bras aussi en spécifique en aluminium et bien sûr d'une géométrie permettant de rouler en off-road, avec une grande et fine jante à rayon de 21 pouces à l'avant et des suspensions aux débattements généreux. Alors à ce niveau-là, on trouve déjà des différences entre nos deux trails. La Suzuki, elle propose des réglages hydrauliques et de précharge à l'avant. On trouve aussi une molette de précharge à l'arrière, alors que sur la Transalpe, il faut se servir d'une clé Ergo. Toujours sur les suspensions, la Suzuki propose des débattements un peu plus grands, avec 220 mm à l'avant et à l'arrière. Quant à Transalpe, elle en fait 200 à l'avant et 190 à l'arrière. Ça donne aussi une garde au sol un peu plus haute. Dernier point sur la Suze, elle a un train avant un peu plus ouvert et puis aussi un empattement plus long. C'est deux points qui sont gages de performance et de stabilité en tout terrain. D'ailleurs Aurel, tu sais, je t'avais parlé du tout terrain tout à l'heure, tu peux y aller sûr. Ouais, pas de souci, mais là, je me sens pas encore bien chaud et puis surtout, je connais un endroit de dingue. Par contre, il faut tracer un peu pour y aller. Ok, ok, on y va. Tout à l'heure. En reprenant la route à un rythme plus coulé, le match se resserre. La Suzuki séduit d'abord par son excellent niveau de confort. Les suspensions à plus grand débattement travaillent clairement mieux que sur la Honda. Et la selle est aussi beaucoup plus spacieuse et moelleuse. La Vestrom a le potentiel pour vous faire traverser la France sans fatigue. D'autant que son réservoir de 20 litres autorise de bonnes tranches de route sans arrêt à la pompe. Mais quelle idée de priver cette moto d'une bulle digne de ce nom ? Alors bien sûr, une bulle haute est disponible en option, mais la démarche reste un peu mesquine. Et en l'état, la protection de la suze est forcément médiocre. Et non seulement la Vestrom vous expose aux éléments, mais elle vous bombarde aussi l'intérieur des cuisses de l'air brûlant tout juste sorti du radiateur. Et là, même en option, il n'y a rien à faire. Sur la Honda, on est assis dans une position un peu moins relaxe, avec une selle plus basse et les jambes davantage repliées. On est plus incrusté dans la moto et côté confort, c'est moins bien. La selle est nettement plus ferme et les suspensions plus sèches n'améliorent pas les choses. Mais l'ensemble reste tout à fait supportable pour envisager de longs trajets. Et si le réservoir ne contient que 16,9 litres d'essence, l'autonomie reste confortable, grâce à une conso contenue à 5,4 litres au 100 km en moyenne sur l'essai. Surtout, on peut profiter sur la Transalpe d'une bonne protection d'origine, sans récupérer ses cuisses à la rôtisserie. Et puis par sa compacité et son rayon de braquage vraiment très très court, la Honda se révèle aussi une parfaite moto urbaine. Très facile à vivre, elle est aussi relativement discrète et élégante par rapport à la Suzuki qui assume un dessin beaucoup plus baroudeur et torturé. Bon là, sur route, on commence à bien cerner les motos. Mais avant de passer au tout terrain, il nous reste quand même une chose importante à voir sur des trails. Le duo ! T'aimes bien être derrière, toi ? Non, et toi ? Non. Shifumi ? Allez. Shifumi ! Putain ! Je vais doucement, hein ? Ouais, ouais, t'inquiète. Ah, putain, heureusement qu'il s'est calmé un peu l'autre, là, bon. Alors, en duo, la Vestrom, c'est pas mal. On sent qu'il y a quand même un petit manque de place au niveau de la selle à l'arrière, qui aurait pu être un poil plus longue. Les poignées, elles sont assez larges, ça c'est cool. Les reposent-pies aussi, en revanche, il y a une petite galère à droite. C'est comme il y a l'échappement qui remonte, il y a une protection. Mais on sent quand même les talons reposent sur cette protection, et donc sur l'échappement. C'est pas forcément le truc le plus confortable. Après, voilà, niveau suspension, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que je suis assis un peu bas. Bon, c'est vrai que Mika est grand, et je vois surtout l'arrière de son casque. Dommage ! Allez, on passe à la suivante. Allez, on passe à l'autre ? Bah, j'ai pas le choix. Eh, elle part pas comme un con cette fois. Ouais, d'accord. Il a vraiment du mal avec les missions, doucement lui. Bon, bref. Alors, la Transalpe, dès le début, on sent qu'il y a un peu plus de place sur le coussin arrière. La selle est un peu plus longue. On peut un peu plus se reculer, s'éloigner du pilote. Ça, c'est sympa. Les poignées sont plutôt pas mal. Elles sont assez près des fesses. Donc, là, je vous avoue que, à mon avis, avec les gants d'hiver, on aura l'impression de s'asseoir sur ses mains. Mais on peut bien se tenir. Et surtout, elles reculent assez loin. Ce qui fait que, sur les freinages et les accélérations, on n'a pas besoin de trop forcer pour garder un équilibre. Les jambes, elles ont l'air moins pliées que sur la Vestrom. Je sens que mes jambes sont plus détendues. Donc, ça va être plus confortable sur les longs trajets. Côté suspension, pareil. Franchement, rien à dire sur ces motos. En plus, là, on est quand même dans le budget, c'est assez bosselé. Là, je pense que pour faire du long voyage en duo, le passager, il sera mieux installé sur la Transalpe. Et en particulier, pour ce côté jambes moins pliées et moins d'efforts sur les bras à faire pour garder sa neutralité au niveau du tronc. Voilà. Bon, je vais dire que je suis installé aussi bas que sur la DL. Donc, voilà, le champ de vision, ça reste le casse de Micah. Il suffit juste de peut-être lui couper la tête à celui-là parce qu'il est grand. C'est bon, on est arrivé à mon endroit. Par contre, c'est un spot secret, tu ne peux pas venir. Quoi ? Ouais, et puis j'ai besoin de me concentrer. Il faut que je sois dans mon truc, tu vois ? Non. Écoute, je t'expliquerai. Alors, c'était comment ? Michel, je suis chaud patate là, parce que moi, tu m'en racontes un peu, non ? Je t'expliquerai. Bon, tu t'es bien foutu de ma gueule quand même. Bon, ouais, t'es un peu naïf quand même. C'était marrant, j'avoue. Bon, et du coup, il en pense quoi en tout terrain, Jean-Pierre Goua ? Alors, le bon Jean-Pierre, ce qu'il en pense, c'est simple. Il suffit de lire Moto Journal, tout est écrit là-dedans. Globalement, très agréablement surpris par ces deux motos qu'on a laissées en configuration route, si on peut dire, c'est-à-dire les pneus standards, les d'un lot train max. Et puis, il ne s'est pas trop amusé à tripoter les suspensions. Donc, première impression plutôt positive. Et il place la Suzuki légèrement devant, notamment pour la facilité liée au moteur, plus coupleux, plus efficace, pas trop puissant. Et il a aussi aimé le gabarit plus compact de la moto et les suspensions, qui ont des plus grands débattements. Ça, on l'avait déjà noté. Et enfin, côté électronique, il a apprécié de pouvoir tout déconnecter. Quand tu es à ce niveau-là, tu préfères tout déconnecter. Quand tu es un peu moins bon, je trouve que c'est pas mal de garder même juste un petit peu d'ABS à l'avant. La Honda, elle n'arrive pas très loin derrière. Il a préféré la position de conduite de la Transalpe, plus adaptée au tout terrain, notamment avec la selle basse. Et ça, c'est vrai qu'il nous l'a dit, quand tu es débutant, tu as plutôt tendance à rouler assis pour commencer à prendre tes marques. Et après, tu te mets du bout. Plus en sécurité, te poser un pied. Et tu peux faire déjà pas mal de choses en tout terrain en étant assis. Il déplore un peu le moteur plus pointu. Il faut aller chercher la puissance plus haut et les suspensions qui talonnent plus vite. Et enfin, globalement, sur la Transalpe, il a reconnu le côté assez polyvalent des anciennes Transalpes, c'est-à-dire capable de faire de la ville, de la route. Et puis, accessoirement, un peu de tout terrain. Bon, alors ça, c'est pour le tout terrain. C'est bien. Ça reste quand même des motos routières. Laquelle tu as préféré sur la route ? Alors, moi, personnellement, j'ai préféré la Suzuki. Déjà, pour pas mal de raisons. Je trouve que c'est un vrai trail. Du moins, l'idée qu'on peut se faire d'un trail. Alors que la Honda, elle m'a vraiment laissé l'impression d'une moto de route déguisée en trail. Et sur la Suzuki, déjà, elle est plus confortable. Même s'il y a une bulle basse qui mérite. En accessoire, il y a une bulle plus haute. Mais là, la selle, elle est beaucoup mieux. Position de conduite, c'est sympa. J'ai trouvé les commandes plus souples, plus à ma main, si on peut dire. Et puis, voilà, elle me parle plus. Je la trouve assez efficace sur la route, capable de t'emmener voyager. Ce côté polyvalent, ce qu'on peut aujourd'hui chercher chez un trail routier, qui ne sont clairement plus des motos de tout terrain, comme on l'a dit. La Suzuki, elle me parle plus. Toi, j'imagine que juste pour ton esprit de contradiction, c'est l'inverse. Évidemment. Alors moi, j'ai un peu préféré la Transalpe. Même si tout ce que tu as dit, ce n'est pas faux. Elle est plus confort, la Suzuki. Son moteur, il tracte plus. C'est plus dans l'esprit trail. Mais la Transalpe, ce n'est pas si mal dans l'absolu. Et je la trouve plus complète au final, parce que tu as une bulle qui permet de faire de la route. Elle ne chauffe pas, comme la Suzuki. Moi, je trouve ça un progrès. C'est même surprenant qu'elle chauffe autant, cette moto, parce que le moteur est en plus à l'air libre. Il n'y a pas de carénage. On a du mal à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça sur une moto importante comme ça. Et la Transalpe, tu as un côté plus compact en gabarit, plus fine, plus basse, plus urbaine. Elle est même plus élégante. L'autre, elle cherche vraiment le côté baroudeur. La Transalpe, elle n'est plus passe-partout. Je trouve qu'elle a plus de cordes à son arc. En plus, au niveau instrumentation, je trouve qu'ils ont fait des efforts, Honda. Je préfère celui de la Suisse, qui reste plus simple. Tu as deux boutons et tu peux gérer facilement les modes. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as qu'un affichage, mais il est bien. C'est clair et lisible. Là, Honda, tu peux faire un peu plus de choses. On s'y retrouve. C'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait sur l'Africa Twin. C'était un merdier, pas possible. La comodo de l'Africa Twin, c'est limite un labyrinthe. Donc, oui. Ils ont fait des efforts là-dessus et c'est pas mal. Et je trouve que la Transalpe, je la trouve plus complète au final. Et en plus, c'est moi qui ai raison de toute façon. Parce que là, on a quand même quelques chiffres de vente. Depuis les sept premiers mois de l'année, la Transalpe fait 1476 ventes contre 464 pour la Suisse. Après, la décharge de la Suzuki, elle est arrivée plus tard en concession avec des objectifs en plus un peu moins hauts. Mais c'est bien. C'est qu'il y en a pour tout le monde, au final. Suivant ce que tu cherches dans un trail routier, tu as l'une ou l'autre. C'est sûr. Et malgré ça, le côté plus robin de la Transalpe, ça reste la Ténéré, la Yara, qui est pour le coup à l'extrême opposée, qui est vachement râlie, qui, elle, fait 2175 unités encore cette année. Donc, malgré l'arrivée des deux autres japonaises, ça reste quand même elle qui est devant. Et elle était dans le comparo qu'on a fait dans le magazine, qu'on n'a pas mis dans la vidéo parce qu'on voulait faire différent. Et elle nous a bluffé, cette Ténéré. Parce qu'elle est de conception un peu plus ancienne, vu que les deux autres sont des nouveautés de l'année. Elle est plus pensée tout terrain. Il y a moins d'électronique. Mais sur route, c'est encore. En tout terrain, elle les surpasse toutes. Mais voilà, Jean-Pierre nous l'a confirmé. Et en route, ça ne reste pas si mal. Si ce n'est à la salle, quand même. Elle fait un peu mal au cul. Une tannée. Bon, et puis en parlant de vente, n'oubliez pas d'acheter Moto Journal. Il est toujours en kiosque, celui-là. C'est un petit match sympa avec une BSA Gold Star et une Royal Enfield Interceptor. C'est quand même grâce à ça qu'on fait des vidéos. À plus. Ciao. Ciao. J'ai un bien tâtonné, en fait. Retour de vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada